Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine, après la trêve internationale pour le grand retour du championnat ce week-end, déplacement de l'Olympique de Marseille à Montpellier, et une équipe du BDS en pleine forme pour parler de cette 8ème journée de Ligue 1. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bayle. Salut les amis. Il y avait une conf de presse, comme souvent, le vendredi après-midi, avec Roberto Dezerbi, Jonathan Rau, beaucoup de questions dans la presse, et au milieu de cette presse, un certain Karim Attab, qui a pu poser parmi les questions, comment Roberto Dezerbi a retrouvé son groupe après cette trêve internationale ? Il était quand même assez satisfait, je trouve, même s'il a quand même rappelé qu'il fallait changer des choses après les deux contre-performances, qu'il ne met pas au même niveau, puisqu'il répète que contre Strasbourg, il dit qu'on n'a pas joué, donc voilà, et contre Angers, on avait la même mise, mais on n'a pas réussi à matérialiser cette domination, même à 10 contre 10, on n'a pas frappé au but, on n'a pas... Donc voilà, après chacun regarde les matchs un petit peu à sa façon, et c'est vrai que lui, il a une analyse qui est quand même sans doute pertinente, donc on ne va pas la remettre en cause, mais voilà, il est content, il a retrouvé un groupe un petit peu plus fourni, même s'il en manque encore, puisque ce matin, il y avait des joueurs absents à l'entraînement, Quentin Merlin n'a toujours pas repris, il est en phase de réathlétisation de terrain, donc je sais que le club est à bon espoir de l'avoir pour Paris quand même, donc ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé en dehors du groupe, il n'a plus que les sensations de groupe à avoir, donc je pense qu'il va reprendre l'entraînement lundi ou mardi avec le groupe, et que ça va aller. Après Lilian Brassier n'était pas là, mais il n'a pas grand chose, je pense qu'il était un peu malade, tout simplement, il est resté en soin, et on a eu la joie de voir Ismaël Coney, donc chancel Mbemba, on en parlera je pense dans cette émission, et on a une pensée quand même pour Valentin Carboni, qui a été opérée aujourd'hui, donc du genou gauche, on ne sait pas combien de temps... On ne sait toujours pas si c'est une entorse, si c'est une rupture des ligaments croisés... Si vous regardez un peu, je prends deux secondes, les gens qui nous mettent des commentaires sur Youtube, hier il y avait un commentaire qui était quand même très pertinent, je trouve quelqu'un qui doit connaître un petit peu le milieu médical, et qui nous a dit qu'une rupture des ligaments croisés faisait partie de la famille des grosses entorses. Voilà, donc ça peut être une entorse bénigne, là on sait que c'est une grosse... Du moment où il y a intervention, c'est que c'est costaud, après je pense que c'est l'appellation, les ligaments croisés ils ont vraiment morflé, c'est obligé, et du coup on a quand même... Il y a quand même le parfum de la fin de saison pour Carboni. Jaco, bloc bas, dispositif agressif, c'est un peu le dispositif que met régulièrement à disposition Michel Derzakarian pour contrarier l'Olympique de Marseille, est-ce que ce sera le cas encore ce week-end ? Non, je ne suis pas de votre avis, je ne vois pas Derzakarian jouer bloc bas, c'est un agressif, oui, avec des distances de marquage réduites, oui, et je pense que c'est un peu la marque de Derzakarian. Ces équipes qui jouent bloc bas, j'en vois pas beaucoup, même Angier n'a pas joué comme ça chez nous, et il n'aura lui aucun intérêt à faire ce genre de situation, parce qu'il va falloir un petit peu développer le jeu, et on se rend bien compte que les adversaires ont tendance à venir nous chercher très haut pour contrer le jeu de Dezerbi. C'est ça, c'est-à-dire que tu restes en bas, il ne t'arrivera absolument rien, et si tu veux contrer l'Olympique de Marseille, c'est de cette façon. Par contre, je le dis régulièrement, les équipes, elles sont emmerdantes à jouer, de celle de Derzakarian, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Et donc ça, il va falloir être vigilant là-dessus. Retour des internationaux, on l'a dit, et puis retour plus surprenant d'un garçon qui s'appelle Chancel Mbemba. Est-ce que les lignes ont bougé ? Est-ce que l'Olympique de Marseille a eu besoin de se mettre en conformité avec le droit du travail ? Quelle signification il faut donner à ce retour de Chancel Mbemba à l'entraînement ? Je pense en toute honnêteté que c'est que le droit du travail, il ne faut pas... Parce que je vois, il y a beaucoup de gens même qui m'envoient des messages pour savoir est-ce qu'il va être dans le groupe, est-ce que tous ces trucs-là... Je pense vraiment qu'il y a une cicatrice qui est très importante entre l'OM et Mbemba. Dans le cas du droit au travail, tu ne peux pas le priver de son travail, c'est-à-dire s'entraîner, venir au centre d'entraînement, il est sous contrat, il a son salaire. Par contre, je ne pense pas à moins... Et d'une... Plus, je dirais, d'une réconciliation, je ne sais pas sous quelle forme, parce que je n'imagine pas que l'OM et Mbemba puissent vraiment se réconcilier. Ou alors, après, il y en a qui vont te dire « Ouais, mais s'il y a une épidémie de blessure... » Même ça, même ça, je pense que ça va être compliqué. Alors, oui, vous allez me dire « Pourquoi le reprendre dans l'entraînement ? » Pour ne pas se faire taper sur les doigts et lui donner la possibilité. Après, je te dis, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas chancel Mbemba. Alors, il y en a qui vont te dire « Ouais, mais il y a 15 jours, tu ne voyais même pas chancel Mbemba réintégrer l'entraînement. » Oui, voilà. Par rapport à la législation, là, aujourd'hui, revoir chancel Mbemba avec un maillot de l'Olympique de Marseille en compétition officielle, je pense ça très, très, très compliqué. Alors, on n'est pas là pour... Je m'excuse, je l'ai vécu, cette situation... Tu avais chancel Mbemba ? Non, pas avec chancel Mbemba, avec un autre joueur à Montpellier. Et tu peux arriver à faire en sorte de ne pas l'intégrer avec toi. C'est-à-dire que dans les jeux, tu le fais participer aux certains jeux physiques. Et dès qu'il y a les jeux avec un peu de ballon, il peut commencer le jeu. Et puis après, tu le mets dans une équipe avec un chasse-huble différent. Si tu fais une opposition, il est numéro 12 ou numéro 13. Il ne rentre pas dans l'opposition. Et tu peux, si tu veux, arriver à le punir différemment. Parce que là, c'est au niveau juridique. Je pense que c'est au niveau contractuel. Tu ne peux pas, à un moment donné, ne pas le faire travailler avec les professionnels. Parce qu'au départ, il est avec la réserve. Il s'entraîne avec la réserve. Il faut que les gens qui l'entraînent soient qualifiés avec des certains diplômes. Et à un moment donné, il faut que ses adversaires puissent aussi être à la hauteur de ses capacités. Parce qu'ils disent qu'il peut aussi régresser. Donc, c'est là que ça se joue. Donc, tu peux le réintégrer, mais tu peux aussi le mettre de côté. Donc, ça on verra. C'est une uniformité quand même plutôt avec le droit du travail. De Zerbi, il en a parlé. Bon, alors lui, il dit, il pose la question. Vous ne m'avez pas posé la question quand on était en tête. Et tout. Et j'ai, bon, là, Roberto, quand même. Le truc, c'est que on va dire que le temps n'est pas le même. Ça n'a rien à voir avec le classement de l'OM, la réintégration de Chancel Mbemba. C'est juste que avant que ça aille trop loin, avec l'UNFP qui se mette au milieu, que la LFP soit saisie, qu'il y ait des trucs d'avocat encore un petit peu plus que ce qu'il y en a depuis le début. Parce qu'il y a quand même déjà eu pas mal d'histoires. Je pense que l'OM a juste dit, bon, ben voilà, il n'y a pas de souci. Il va reprendre l'entraînement et voilà, il reprendra l'entraînement. Mais bon, entre reprendre l'entraînement et réintégrer le groupe pour un match, il y a vraiment un gros delta. On n'est pas là encore. Non. Les retours de Trèves, c'est toujours très particulier, on le sait, entre les petits bobos, ou bien les fatigues liées à des déplacements. C'est toujours pas simple d'envisager le premier match. Pour toi, Jaco, avant que Karim nous dise un peu plus en détail, vu un peu plus de l'intérieur, la réalité des choses, qu'est-ce que tu vois, toi, comme compo au coup d'envoi à Montpellier ? Ce que je vois et ce que je souhaite de tout cœur, c'est d'avoir, bien entendu, notre gardien préféré, Rudy, sur gardien des cages. À droite, j'espère, je pense que Murillo va pouvoir tenir sa place. À gauche, je pense qu'on mettrai Ulysse Garcia. Dans l'axe, personnellement, ce sera Balerdi et Condogbia. Ce ne sera pas ça, je ne pense pas. Après, au milieu du terrain, la joie et le bonheur de retrouver Adrien Rabiot en tant que titulaire avec Heiberg. Amin Arit, parce qu'Amin Arit, il a été puni et je trouve qu'on a été sévère avec lui. Et après, l'Iwaï en tant que numéro 9, on peut commencer avec Jonathan Rowe, pourquoi pas, ou Lucien Riquet et Greenwood sur le couloir droit. Le débrief de la compo de Jaco avec Karim Atam avec la confirmation que Rabiot devrait être titularisé ce dimanche. Dixit Roberto Dezerbi. À moins que Dezerbi nous ait raconté une merguez, mais je pense que non, dans le processus, on y est. Et il dit que il a récupéré toutes ses facultés physiques, le peu de temps qu'il a eu quand même sur les deux derniers matchs lui ont permis quand même de retrouver un peu de rythme aussi. Et le fait qu'il n'ait pas été appelé par la sélection, c'est bien. Donc Rabiot va jouer avec Heuilbière. Moriot va jouer, oui, il n'y a pas de problème pour Moriot. Après, oui, bien sûr, il y a encore pour moi des interrogations, même si je pense qu'Ulysse Garcia part avec de l'avance un petit peu sur Lilian Brassier sur le côté gauche. Mais bon, encore une fois, je pense que ça va être compliqué. Peut-être que Dezerbi va le faire, mais je pense que ça va être compliqué de laisser sur le banc et Cornelius et Brassier en leur expliquant qu'il va faire jouer un milieu de terrain défenseur central. en sachant que Roberto Dezerbi a vraiment encore plus, je dirais, pour Brassier une envie de le voir progresser et de le voir montrer ses véritables qualités. Alors peut-être que le petit souci qu'il a handicapé en fin de semaine va jouer aussi, j'en sais rien. mais voilà, après pour l'animation offensive, je pense que Louis-Saint-Riquet va jouer à gauche, Greenwood à droite, Arit en 10 et Eli Wai sera en pointe. Après, il faudra voir dans quel état véritablement se trouve Ismaël Connet parce que je pense qu'il sera dans le groupe. Alors de là à le voir titulaire, non. Par contre, le fait d'avoir Rabiot vraiment intégré à cette équipe, peut-être qu'on va avoir la possibilité à un moment donné dans le match de voir Ismaël Connet un peu plus haut dans le jeu. Jaco, Jonathan Rowe était en coffre de presse cet après-midi. Toi, tu le titulariserais à Montpellier à la place de Louis-Saint-Riquet ? Mais oui, parce que Louis-Saint-Riquet il a aussi besoin de souffler un petit peu. Il a le droit de pouvoir... Quelques jours qu'il a soufflé ? Non, mais quand je dis souffler... C'est pas souffler, c'est le mistral. Quand je dis souffler, le match, c'est un événement et il n'a pas été aussi performant que ce qu'il a été en début de saison. Et par contre, tu as un joueur, Jonathan Rowe, qui chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Chaque fois qu'il rentre, il nous apporte autre chose. Et moi, si je suis le joueur, je dis pourquoi je ne peux pas débuter. Ça aussi, quand on part de Brassier, quand on est lui, il faut faire attention, mais lui aussi, à un moment donné, il peut se poser la question. Donc personnellement, je peux lui dire à Louis-Saint-Riquet, j'ai besoin de toi dans les 30 ou 35 dernières minutes. Si Jonathan, il est en plein de difficultés, mais tu comprends bien qu'avec les matchs qu'il a fait précédemment, j'ai le droit aussi de lui donner une place de titulaire et j'ai besoin de tout mon groupe. C'est aussi ça dans la gestion. En plus, là où je rejoins Jaco, c'est en plus que sur les deux derniers matchs, les résultats, il n'y a pas que la prestation de Louis-Saint-Riquet. Parce que moi, je continue à dire que Louis-Saint-Riquet est vraiment un des plus gros perdants de la blessure de Quentin Merlin. Et que quand Merlin va revenir, je pense que Louis-Saint-Riquet sera meilleur. Mais bon, mais c'est vrai que les deux derniers résultats, ils ne relèvent pas de la responsabilité de Louis-Saint-Riquet. Mais il y a deux matchs où tu n'as pas gagné. Il y en a un des deux où tu n'as pas marqué. Et que tu viens de voir que Jonathan Rowe, après avoir été élu, on le félicite, plus beau but du mois de septembre par la LFP, va en marquer quand même dans une position d'avant-centre contre le Sko d'Angers. Donc, est-ce qu'il n'a pas peut-être la possibilité d'avoir au moins une heure pour montrer ? Parce que c'est vrai qu'on dit que Rowe est toujours très intéressant quand il rentre, mais on ne l'a pas vu au coup d'envoi. Moi, la seule interrogation et Jaco le sait, c'est sur sa capacité à faire les efforts défensivement. Voilà, c'est tout. Mais, mis à part ça, franchement, il mérite. l'OM en quête de rachat après ces deux derniers matchs, défaite à Strasbourg, match nul à la maison face à la Lanterne Rouge, l'Olympique de Marseille troisième au classement à trois points du PSG, à déjà cinq points de Monaco, Montpellier avant-dernier du classement, avec juste un petit point d'avance sur la Lanterne Rouge, Angers. Qui a le plus la pression, Dimanche ? Je pense que c'est les Montpellierains, parce que les Montpellierains, ils ont peur, les Montpellierains, ils sont en danger avec beaucoup, beaucoup de choses dans le club. On n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Il y a des problèmes financiers, des problèmes d'entraîneurs, des problèmes de joueurs qui devaient partir qui ne sont pas partis. Il y a beaucoup de choses. En l'Olympique de Marseille, il y a un renouveau, un entraîneur qui s'appelle Roberto de Zerbi, qui donne de l'attrait. À l'OM, il y a le match de Paris Saint-Germain qui est dans les têtes et qui va quand même nous donner plus de bonheur. Il y a des joueurs de talent. Donc, nous, on a la pression. Il est sûr qu'on a la pression parce qu'il faut qu'on fasse le résultat. Mais eux, tu te rends compte, après, ils ont des déplacements derrière. S'ils venaient à ne pas faire un résultat contre l'Olympique de Marseille, Montpellier-Héros serait en danger. On a vu sur les derniers matchs un excès d'adrénaline. On a vu Léo Ballerdi prendre deux cartons jaunes en moins de cinq minutes. On a vu Nile Mopé en peu de temps prendre deux cartons jaunes. Il y a une question que tu as posée d'ailleurs cet après-midi à Roberto de Zerbi pour savoir s'il avait communiqué avec ses joueurs justement sur ce dosage à trouver. même s'il demande de l'agressivité. Quelle a été la réponse du coach Marseille ? Tu as vu que dès que je lui ai dit je ne vais pas parler d'arbitrage je lui ai dit alors on ne parle pas. Je ne sais pas ce qu'il avait vu venir. Mais oui, Jaco a travaillé dans un staff pendant plusieurs décennies. C'est très important de savoir canaliser un petit peu l'agressivité des joueurs surtout quand tu leur demandes d'aller au maximum voire plus au-delà de ce qu'ils peuvent faire pendant le match. Et je trouve que c'est bien de pouvoir un petit peu aussi le mot recadrer il est trop fort mais essayer de mettre des petites choses pour canaliser de temps en temps. Alors, canaliser ça veut dire essayer de beaucoup moins parler. Je pense que parler aux arbitres ça ne sert pas à grand chose on s'en rend compte et là vu le gabarit de l'arbitre qu'on va avoir dimanche c'est le meilleur arbitre de France pour les spécialistes et c'est sans doute celui qui est le plus hautain. Donc, à un moment donné je pense qu'il va falloir que tous les joueurs de l'Olympique de Marseille fassent très attention par rapport à leur manière d'aller discuter avec Turpin parce que le carton sort très facilement mais oui, je pense que ça fait partie aussi du staff et il l'a reconnu. c'est difficile de demander aux joueurs d'être super agressifs sur un pressing sur un bloc pour faire reculer l'adversaire et après de leur dire ouais mais quand même il ne faut pas je ne sais pas le mélange est difficile l'équilibre je cherchais le mot pardon l'équilibre est difficile à trouver entre le trop plein d'envie et le moment où tu vas passer la ligne l'expulsion parce que les trois expulsions sont différentes celle de Mopé je pense qu'elle est pour lui vraiment celle de Balerdi elle est tord partagée voilà celle de Cornelius elle est pour Benoît Amillot abominable donc tu vois c'est trois cas différents mais trois cas qui te disent quand même que sur les quatre derniers matchs tu as fini trois fois à 10 et que ça aurait pu te porter beaucoup plus de préjudice que tu aurais pu perdre à Lyon par exemple parce que tu as joué tout le match à 10 contre 11 tu aurais pu Nice aurait pu revenir au score en fin de match j'en sais rien donc voilà c'est important de finir à 11 mais tu sais Karim ce que tu viens de dire je me suis régalé parce que c'est vrai ce que tu as dit sur les trois situations si tu es l'entraîneur tu peux expliquer à tes joueurs en leur disant ok l'arbitre là sur Cornelius 100% pas de problème sur Nil Mopé lui dire par contre là sur le tien de rouge c'était pas nécessaire moi je suis l'entraîneur je prépare mon équipe à 11 contre 11 on a la chance d'être à 11 contre 10 et par ton caractère par ton trop engagement surdimensionné on se retrouve à 10 contre 10 alors qu'on ne devrait pas donc tu vois je pense que quand tu as des explications cohérentes claires et précises le joueur qui est là dans la causerie il se dit ouais c'est vrai il a raison sur les trois Cornelius c'est très sévère moi j'aurais pu mieux faire Clément Turpin qui arbitrera donc ce match Montpellier-Olympique de Marseille c'est un épiphénomène c'est un non-événement ou c'est quand même quelque chose qui trotte dans les têtes de 8 supporters sur 10 non c'est toujours alors après oui c'est un non-événement mais mais automatiquement quand tu as Clément Turpin Benoît Bastien là t'as le combo là t'as sur le terrain Clément Turpin et Stéphanie Frappard à l'avoir donc tu te dis même si pour moi honnêtement Stéphanie Frappard est une très très bonne arbitre après de temps en temps elle aussi elle prend un peu la foudre pour essayer de se faire respecter mais ouais c'est déjà le point positif c'est que tu n'es jamais arbitré de deux matchs d'affilée par le même arbitre donc ça veut dire que Clément Turpin ne sera pas l'arbitre du match du PSG pour les satisfactions qu'on a non mais c'est sûr que tu le sais tu le sais je me souviens d'avoir une avant le fameux OM-Rennes de décembre 2021 quand l'OM a la possibilité de prendre la tête que Pape Gueye marque un but de Rennes-OM pardon ils sont des machins je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé à midi mais ils parlent de l'OM-Rennes en 2021 Pape Gueye marque un but magnifique et pour deux fautes une qui mérite un jaune et la deuxième qui franchement aurait mérité de la pédagogie il prend un rouge en 10 minutes en fin de première mi-temps et ça change le match OM perd le match Villas-Boas pète les plombs et je me souviens d'avoir eu cette conversation avec lui en disant comment un coach est-ce que les matchs il faut être honnête est-ce que les matchs vous les préparez aussi parce que vous les préparez en fonction de votre équipe vous les préparez en fonction de l'adversaire mais est-ce qu'au niveau du contexte quand on dit le public tout ça et l'arbitre et il me dit non mais l'arbitre il fait partie du match mais s'il fait partie du jeu je lui disais c'est quand même il faut quand même le prendre en compte il faut adapter le comportement des joueurs exactement et il y a un historique tu regardes quand même ce qui s'est passé et avec Clément Turpin force est de constater que l'histoire n'est pas linéaire ou alors dans le mauvais sens un mot sur la Ligue 2 avant de parler pronostic puisque ce soir ça ne vous a pas échappé ça sera le premier match à domicile du FC Martigues loin de nos bases loin de Turquan loin de l'Orange Vélodrome ça sera face à Rodez peu importe l'endroit Jaco ça sera à Guignon puisque tu n'as pas dit où c'était il faudra prendre des points mais parce que j'allais dire que ce soit Guignon Turquan ou loin il y a besoin de points ah bah oui eux ils sont vraiment devant le fait accompli il faut des points autrement ça ne sera pas possible je pense que pour eux le stade Vélodrome était trop grand il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas ce stade illimitique tout ce que tu veux à partir du moment où tu as un peu du public je pense que ça les a plus gênés d'abord financièrement et puis tout le reste et de partir là-bas à Guignon c'est un peu un stade à leur identité à leur façon de jouer un petit peu plus petit j'espère pour eux qu'ils vont gagner parce que même s'ils sont à 9 contre 11 contre Ajaccio ils ont ramené un point d'Ajaccio parce que si on t'avait dit au départ tu prends un point Ajaccio tu le prends et bien oui même si c'est à 9 contre 11 donc ça peut déjà espérer avoir un petit début de quelque chose allez les pronostics pour ce FCM Rodez en direct de Guignon le pronostic du coeur une victoire 2 buts à 1 pour Martigues 2 buts à 1 Jaco oui je pense que comme Karim on est capable maintenant offensivement ça va un petit peu mieux on est un peu plus optimiste du côté de Martigues donc pourquoi pas marquer 2 buts allez on va en encaisser un mais une victoire de 1 je signe des 2 mains allez 8ème journée de Ligue 1 la grosse soirée foot bien sûr dimanche soir 20h45 le déplacement de l'OM à Montpellier comment vous voyez les choses est-ce qu'après les deux matchs compliqués avant la trêve ça redémarre j'espère j'espère franchement moi de ce que j'ai vu de ce que j'ai su pendant la trêve internationale j'ai l'impression que les batteries ont été rechargées pour la plupart des joueurs le staff aussi voilà on n'a plus perdu à Montpellier depuis 2018 donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et gagner une victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille pour se mettre dans des bonnes dispositions aussi pour préparer le match de la semaine d'après 2-0 dans un stade de la Mosson complet un guichet fermé un guichet fermé ça n'arrive pas tout le temps est-ce que tu vois un 2-0 toi aussi Jaco ? je vais dire 3-1 pour changer un petit peu avec un but de TJ Savani pourquoi pas sur le coup de Biarraté tellement à droit ce garçon mais je pense que si tout va bien si les joueurs commencent à avoir leur vrai niveau on est capable de faire mal à cette équipe à Montpellier Allez 2-0 3 buts à 1 on prend les deux scores sans aucun problème Montpellier Olympique de Marseille ce sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima ce dimanche à partir de 20h45 prise d'antenne 20h15 avec les deux garçons que voient ça bonsoir Karim Attab merci bonne soirée merci bon Jaco merci bon Marco bon week-end à toutes et à tous bon match on se retrouve lundi